Dans ces nuits attiques, Olugel, né en 120 et mort en 180, raconte la rencontre entre Démocrite, philosophe célèbre, et Protagoras d'Abder, à ce moment-là porte-fait. Le premier s'étonne que le second porte si facilement un encombrant fagot sur ses épaules. La charge est en effet lourde, très lourde, mais le ficelage est assez malin pour permettre une savante répartition des poids qui facilite le transport. Démocrite demande alors qui a réalisé ce fagot, et Protagoras répond que c'est lui. Pour preuve, et sur la demande même de Démocrite, il le défait, et le refait tel quel. Démocrite dit alors à Protagoras, « Jeune homme, puisque tu as de si bonnes dispositions, tu peux t'occuper avec moi de choses plus importantes et plus utiles. » Et il l'emmène dans sa maison pour voir à tous ses besoins et lui enseigne la philosophie. Il faut cependant reconnaître que Protagoras, par la suite, fut un grand sophiste, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pour but la recherche des intéressés de la vérité. Mais il promettait au contraire à ses disciples, qui lui octroyaient un salaire considérable, de leur enseigner comment prouver, par quelle subtilité langagière, qu'une mauvaise cause pouvait devenir la meilleure. Primauté, en d'autres termes, de la forme sur le fond. Michel Onfray nuance. Il faut reconnaître que c'était pour les sophistes, issus des classes modestes, une façon de vivre alors que Platon pouvait vivre de sa fortune. Et puis moi, si je puis me permettre, j'aime quand même beaucoup la formule de Protagoras, « L'homme est la mesure de toute chose ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !